Le 6 décembre 2020 dans l'émission Affaires conclues, Julien Cohen a fait une proposition qui sort du commun à un vendeur. Un vendeur était venu faire expertiser un appareil de mesure appelé thermo-hygrographe dans l'émission Affaires conclues et intéressé par l'objet, Julien Cohen n'a pas hésité à monter le prix à une condition. Que le vendeur réponde à un « oui ». Vous répondez, je double dans l'émission animée par Sophie Davant, un des acheteurs se fait remarquer par les téléspectateurs et il s'agit de Julien Cohen. En effet, ce dernier fait tout le temps parler de lui que ce soit pour sa grande générosité ou pour ses deals un peu insolites. Et le 16 décembre 2020 d'ailleurs, un vendeur venu pour son thermo-hygrographe a eu droit à une proposition de Julien Cohen. Estimé à 50 euros, Maxence a eu la faveur de Damien qui était prêt à avoir l'objet à 55 euros. De son côté, Julien Cohen, désireux lui aussi de remporter l'appareil, a eu son mot à dire. Je vous propose un truc, il y a 55 euros chez Damien, moi je vous propose 50 euros, a-t-il dit avant de poursuivre, mais je vais vous poser une question sur un gagnant de Roland-Garros. Vous répondez, je double, je passe à 100 euros. Vous ne répondez pas, c'est 50 euros chez moi. Le vendeur n'a pas trouvé la réponse tentée, Maxence s'est prêté au jeu. Julien Cohen lui a alors demandé s'il savait qui est le joueur français qui a gagné 8 fois Roland-Garros et qui porte les 3 premières lettres du prénom du vendeur. C'était un total échec pour Maxence puisqu'il ne connaissait pas le nom du joueur. Du coup, le vendeur n'a pas gagné les 100 euros mais reparti avec 50. Le geste très touchant de Julien Cohen Si Julien Cohen a fait une proposition alléchante à un vendeur le 16 décembre 2020, récemment il a aussi fait un geste remarquable à une dame qui était venue vendre son ours en peluche. En entendant son histoire, Julien Cohen lui a donné 200 euros et n'a pas pu le nom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501